Musique de générique Je m'excuse pour ce retard, mais je vais me rattraper en vous montrant une campagne avec la France communiste. Ça vous étonne franchement que je joue un pays communiste ? Je pense pas. J'ai fait des petits tests avant, ça marche. Il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Bon, on va tout de suite commencer 1er janvier 1936. Logique, vous me direz vous. On prend la France. Je vais pas mettre le mode Iron Man parce que j'ai des modes qui m'empêchent de jouer en mode Iron Man, malheureusement. Je peux pas. Sinon, ça aurait été tentant. Priorité historique de l'IA, c'est important. Sinon, l'IA, elle a de grandes chances de faire n'importe quoi et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je préfère avoir une IA qui respecte l'histoire. Vous me direz, ouais, mais tu triches un peu étant donné que toi, tu connais l'histoire, tu sais ce qu'elle va faire. Oui et non. Voilà. Sinon, difficulté normale parce que vétéran, ça me donne que des malus. Déjà, jouer en normal avec la France, c'est pas facile. Alors, me mettre en vétéran qui me donne des malus de productivité ainsi que de recherche et ainsi qu'en gain de poids politique, déjà que la France, on a des gros malus à ce niveau-là, ça serait pas gagné la France en vétéran. Enfin, ils auraient pu mettre, je sais pas, une IA un peu plus intelligente quand même. Ça, c'est choisir la facilité pour mettre des difficultés. Enfin, voilà. Commençons tout de suite. Pour que la France devienne communiste, il faut commencer tout de suite à faire les bons choix au niveau des priorités nationales. Il faut d'abord faire réforme du gouvernement. Parce qu'en faisant réforme du gouvernement, il faut que je fasse réviser le traité de Versailles, soutenir la gauche. Rhetorique de gauche et mobilisation nationale. Car mobilisation nationale, ça me retire l'esprit national, gouvernement incohérent. Et le gouvernement incohérent, voilà, ça me donne coût de poids politique par jour plus 0,80. C'est-à-dire que je ne gagne que plus 0,20 par jour. C'est très peu. Normalement, c'est 1. Ce qui fait que 0,20, ça monte pas vite. C'est 5 fois plus lent pour moi de monter mon poids politique qu'un autre pays. Du coup, c'est assez agaçant. Et surtout, quand enlever le gouvernement incohérent, ça sera important pour choisir la priorité nationale réforme de l'armée, qui va m'enlever l'esprit national vainqueur de la Première Guerre mondiale, qui est lui aussi un gros malus, étant donné que le délai de recherche sur la doctrine terrestre est plus 75%. C'est énorme. Je vais vous montrer ça tout de suite. Doctrine terrestre, voilà. Déjà, je suis parti, on nous envoie de base sur doctrine de campagne de bataille. Il me faudrait 510 jours. C'est énorme, 510 jours. C'est plus d'un an. Du coup, il va falloir enlever ça. Sinon, pour les techs, tant que j'y suis, on va tout de suite améliorer notre production, ainsi que la vitesse de construction des bâtiments. Ça va être très important. Parce que notre industrie, 6 usines militaires, c'est rien. Usines civiles utilisées, 13 sur 36. 36, c'est pas beaucoup non plus. Et il va falloir que j'augmente les délais de recherche. Enfin, que je diminue les délais de recherche grâce à ces technologies. Parce que pour comparer, l'Allemagne, elle a entre 37 et 48 usines militaires, selon mes estimations. Et entre 30 et 37, en usines civiles. Vous me direz, 30 et 37, oui, c'est à peu près pareil. Oui, sauf qu'il a au moins 6 fois plus. En fait, 7 fois plus d'usines militaires que moi. C'est énorme. Pour l'instant, j'ai quasiment rien. Bon, on va d'abord faire quelques usines civiles en plus. Afin de pouvoir construire ensuite des usines militaires plus rapidement. Mais ça, c'est vraiment, je fais 6 usines au début. Après, les usines civiles, je pense ne plus en faire. Après, ce sera usines militaires à fond. Pour ce qui est des chantiers navals, je vais supprimer tout de suite les sous-marins de la classe redoutable. Ça ne sert à rien. Donc, ils se sont des sous-marins tiers 1, alors que je peux en faire des tiers 2. Du coup, c'est inutile. Ensuite, on va d'abord construire en priorité ces petits navires. Afin de pouvoir agrandir ma flotte de surface. Même si après, je jure beaucoup plus sur les sous-marins. Les sous-marins, ça détruit tout. Quoique, est-ce que j'ai vraiment besoin de ces navires ? Non, je n'en ai même pas besoin en fait. On va directement partir sur les sous-marins. C'est une valeur sûre les sous-marins. Par contre, je vais t'envoyer à l'Orient. Si possible. 4-0, ici. 10. Ok, alors là, je ne sais pas sur quel port il va m'emmener ces bateaux. Bah, ce n'est pas grave. Ah non, mais là, c'est un autre. C'est la loi. Mais ici, c'est la Bretagne. Oh là là, il y a trop de ports en Bretagne. Et pourtant, ils n'en ont mis qu'ils n'en indiquent que deux. C'est un peu agaçant, cette histoire. Non, ce n'est pas grave. Aucune division recrutée. Je vais recruter des infanteries alpines. Je vais en recruter, ouais. Lieu, bah, tu vas aller dans Savoie. Je sais que de base, j'ai 4 unités d'infanteries alpines. Du coup, pour en faire une armée, il m'en faut 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Non. 5. Voilà, je vais en faire 5. Et hop, je vais en construire 4. Je vais en recruter 4, c'est mieux. Parfait. Ensuite, pour les ressources insuffisantes, je vais demander du pétrole aux soviétiques. Voilà. Parfait. Comme ça, je n'aurai pas de malus pour la production des chars, des camions et des sous-marins. Ce sera pas mal. Ensuite, je vais devoir reformer toute l'armée. Par contre, je vais commencer à avancer parce que sinon, ça va être un peu long. Alors, on va prendre toute la flotte. On va tout rassembler dans un seul et unique port. Allez tous à Toulon, s'il vous plaît. Ça, c'est fait. Ensuite, l'armée de terre. On va tout rassembler ici. Alors, les blindés. Enfin, du moins, les unités d'infanterie rapides et motorisées. Motoriser serait un terme plus adapté. Dans les rapides, on peut classifier la cavalerie d'unité rapide. Non, motoriser. La cavalerie, je lui réserve le rôle de police. Voilà, ça s'est fait. Parfait. Alors, je vais prendre mes unités d'Alpine. Et maintenant, je vais prendre ces unités coloniales que je vais envoyer en Afrique. Parfait. Voilà. Ensuite, nous avons ces unités en Afrique que je mets directement dans cette armée-là. Toi, tu vas aller ici aussi. Toi, également. A Madagascar, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de combats. Je sais qu'ici, j'ai quelques unités. Voilà, j'ai celle-là. Toi, par contre, tu vas ici, s'il te plaît. Bon, là, j'en ai 25. Il m'en faudrait que 24. Je vais prendre une unité de cave que je vais mettre ailleurs. Ici, toutes mes unités de cavalerie, on vous rassemble toutes. Non, là, c'est mieux. Toi, 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 là, et la dernière unité, ici. Parfait. Nickel, ben voilà. Ensuite, ici, je vais faire ça en deux armées. Kaboom. Voilà. Moi, tout est bien fait. Ça, ce que je fais, ce sont des divisions que j'ai déjà testées et qui ont montré leur efficacité. Toi, je vais te mettre au niveau de l'Espagne. Toi, tu es l'infanterie alpine. Du coup, je te mets logiquement au niveau des Alpes. Toi, tu es l'infanterie coloniale. Je vais te mettre au niveau de la Libye. Nickel. Toi, tu es la cavalerie. Alors, la cavalerie, je te mets en zone de garnison à Bordeaux. Voilà, on va te mettre à Bordeaux. Ce sera fait. Toi, par contre, je vais te mettre là, au niveau de la frontière belge. Bien. Maintenant qu'on a tout placé, il faut que je fasse... Ok. Les sous-marins seront donc construits à Brest. Ok, c'est noté. Ici, je vais rassembler toute la flotte. Je vais retirer tous les sous-marins. Voilà. Hop. Et je veux que vous alliez à Brest. Parfait. Allez sur l'île longue. Là où se trouvent tous les sous-marins français. Euh, tous les sous-marins. Non, c'est faux. Il y a des sous-marins nucléaires à Toulon. Mais c'est tous les lanceurs d'engin qui se trouvent à Brest, si je ne m'abuse. Euh, toi, je vais te diviser en deux. Quoique non. Non. Toi, tu resteras en Mitterranée. Euh, non. Pas toi. Toi, tu es le sous-mariné. On va mettre cet amiral. L'amiral Jean-Marie Charles Avrial. Et tous les sous-marins seront menés par l'amiral Jean-Pierre Esteva. Qui attaque des sous-marins à plus de 1%. Ce qui est plutôt pas mal. Euh, les deux derniers, ils sont en bateau, je parie. Oui, ils sont là, ils sont en bateau. Ils viennent de loin. Ils viennent du Vietnam. Ou plutôt de l'Indochine. Vietnam, c'est pour plus tard. Maintenant que ça, c'est fait. Je vais faire des, euh, des théâtres d'opération. Alors, je vais appeler ça Armée de France. Voilà, ça s'est fait. Euh, il me faudrait un nouveau théâtre avec l'Armée d'Afrique. Parce que sinon, il faudrait que je me rajoute un S à Armée de France. Parce qu'il y a plusieurs armées en France. Par contre, Armée d'Afrique, il n'y en aura qu'une. Là, il n'y a pas besoin de S. Voilà, c'est mieux. Euh, et je voudrais l'Armée de Garnison. Voilà. J'aime bien quand c'est un peu plus trié. Avant, je faisais même des fronts plus différents pour la France. Mais c'est pas très utile. Armée de Garnison. Voilà. Nickel. Au moins, je sais que j'ai 45 divisions en France qui s'occupent de la défense nationale. Réforme du gouvernement. Cool. Je vais donc aller sur Revisiter le traité de Versailles. Tout de suite. Remilitarisation de la Rhénanie. Plusieurs divisions allemandes sont récemment entrées en Rhénanie. C'est la première fois depuis la fin de la Grande Guerre que l'Allemagne positionne ainsi des forces à l'ouest du Rhin. Il s'agit d'une violation manifeste du traité de Versailles qui stipulait que l'Allemagne avait interdiction de remilitariser la région. Le traité cessera donc d'être appliqué si nous ne lui adressons pas un ultimatum pour qu'elle s'en retire. Si j'ai dit d'un acte de guerre, rallier les Britanniques à notre camp, non, 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 j'ai pas envie de ça, ça a fait le bazar, c'est assez horrible. Et j'ai pas envie, tout simplement parce que j'ai pas décidé de jouer comme ça. Non, on va seulement émettre une objection diplomatique. Voilà. Réarmée si vous voulez. Bien. Maintenant que ça, on a fait ça, il va falloir mettre des généraux. Alors, Maréchal Alphonse Georges, ici nous allons mettre le général de Gaulle, vers l'armée du métier qu'il avait écrit comme bouquin. Ici, je vais mettre le général maréchal, voilà où on va mettre Végan, et ici on va mettre Gamelin. Bien. En Afrique, on va mettre Delattre de Tassini. Général, Jean de Lattre de Tassini. Ah zut, j'ai oublié de mettre par infinie les sous-marins. Quelle erreur de ma part. Quelle erreur. Bretagne. Voilà. C'est fait. Quoiqu'en fait, Flotte de France 2. C'est ça son nom à lui. Voilà. Comme ça, ils iront tout de suite dans cette flotte. Ce sera bien plus intéressant. Ensuite, je pense que je peux mettre la vitesse à fond maintenant que j'ai fait tous les réglages. Nickel. Ah oui, un petit truc à faire. On va peut-être faire un petit plan. Ça, il aura le plan, il sera déjà préparé. Pour envahir la Libye. Bien. Génie mécanique. Parfait. On va tout de suite aller sur le calculeur mécanique. Ensuite, avec l'armée des Alpes, on va faire un plan. Boum, boum, boum. Ah. L'Italie a pris, a annexé l'Ethiopie. Logique, me direz-vous. Voilà. J'aimerais bien avoir tout ça. Dont Milan. On s'en serait protégé par cette petite rivière. Ainsi que Gênes. Alors, pour l'armée à ce niveau-là. J'aimerais que vous me preniez toute cette partie-là. Et qu'on soit ainsi protégé par les armées du Rhin. Par contre, là, j'ai sélectionné que 4 divisions. Boum, 24 divisions au plan. Ce sera mieux. Parfait. Sinon, pour les... Ces trucs-là. Mettez-vous directement sur ce front. Alors, révolution de la popularité et le communiste. Oui, ok, ça va bien. Mais pourquoi ? Le mouvement communiste de France, attisé par le mécontentement général de la classe ouvrière et des tendances radicales parmi les intellectuels, s'est suffisamment développé pour conduire à la formation de plusieurs partis. Après que l'un d'entre eux ait gagné de nombreux suffrages lors de l'élection actuelle, les membres du parti radical ont commencé à débattre sur la pertinence d'obtenir leur soutien pour former un nouveau gouvernement. Bien qu'ils apparentent nos institutions démocratiques à une tyrannie bourgeois, ils semblent disposés à voir la situation évoluer en coopérant avec le gouvernement plutôt qu'en le renversant. Bah oui, on va accepter. Eh oui ! Moi justement, je veux devenir communiste. S'il vous plaît. Pour l'instant, nous sommes à 40%. Alors, nous allons allouer... J'alloue les accords de Matignon. Ça me fait me faire pendant un an au moins 30% de production des usines, mais ça me donne 7% de popularité du communisme. Et ça, c'est toujours un plus quand on veut devenir communiste. Il n'y a pas de petit profit à ce niveau-là. Parfait. À ce niveau-là, ça c'est bon. Les avions. Vous, vous êtes bien trop au nord. Je vais vous envoyer ici. S'il vous plaît. Revisitez le traité de Versailles. C'est fait. Parfait. Nickel. Hop. On soutient la gauche. Parce que bon, soutenir la droite, c'est devenir fasciste et choisir la facilité. Voilà. Comme ça, on aura... Alloue l'esprit national soutenir la gauche qui permet soutien quotidien du communisme plus 0.20. Ça, c'est plus de cool. Ok. Là, j'ai les avions et l'hydravion. Machine outil de base. Parfait. Hop. Industrie concentrée. Il faut que j'augmente mon industrie, sinon ça va être... Plutôt moyen de faire une guerre avec seulement ses points. Faute de fusil. Production 8 par jour. Génial. Bon, pour l'instant, nos usines civiles se construisent. Et vivement qu'on lance la production des usines militaires quand ce sera fini. Tiens, d'ailleurs, je vais tout de suite lancer la production. Voilà. Dès que ce sera fini, il n'y aura pas de jours perdus. Modifier le gouvernement. Là, j'arrive à un cap. Un grand moment d'hésitation. Là, c'est jouer avec le feu. Ou jouer avec le hasard. La logique, pour devenir communiste, dirait qu'il faut que je recrute Maurice Thorez. Mais je ne peux pas. Ok, ça règle le problème. C'est vrai que j'ai fait... Oui, mais je suis bête. Normalement, je l'aurais fait. Mais comme je vais l'avoir tôt ou tard au cours d'un de mes... D'une de mes priorités. Ici, rhétorique de gauche, qui me permet d'obtenir Maurice Thorez. Mais maintenant que je suis parti là-dessus, je ne peux plus l'avoir. Ok. Du coup, il faut que je choisisse quelque chose d'utile. Ça, c'est trop tard. Vous me direz, recrute un théoricien. Oui, mais non. Je vais plutôt recruter l'industrielle de guerre. Qui me permet d'augmenter de 10% la vitesse de construction des usines militaires. Certes, pour l'instant, je ne construis pas d'usines militaires. Mais à terme, j'en construirai. Et là, vous me direz, ouais, mais tu peux attendre un peu. Oui, sauf que mon malus de plus 0,20, enfin mon malus de 0,80, je vais l'avoir pendant encore un petit bout de temps. Et je pense que j'aurai fini de construire mes usines civiles avant de pouvoir changer de... Quand j'aurai assez de poids politique pour me recruter à nouveau conseiller. Non, on va faire industrielle de guerre. De toute façon, pour l'instant, à part le théoricien, où là, je pourrais prendre Géraud, qui me donnerait plus de 0,05 par jour. Ainsi qu'une diminution du délai de recherche sur les taux d'intéresse de 7%. Ce qui est pas mal lorsqu'on joue la France. Surtout quand on a encore le malus. De 75%. Ouais, euh, non, je vais recruter l'industrielle de guerre. L'industrielle de guerre. L'autre tentant, c'est Captain Industry. Mais comme je compte plutôt faire des usines de militaires au bout d'un moment. Non, on va faire ça. En tout cas, je suis étonné. Ils ont toujours pas la gare d'Espagne. Surprenant. Ça fait quoi, ça ? Développement politique ? Ok. Là, je suis assez étonné. Normalement, ils la font à partir d'avril. Là, on est déjà en juin. Dingue. Est-ce que je pourrais devenir communiste avant qu'il y ait la révolution en Espagne ? That question. C'est la grande question. Parce que si je peux, ce serait cool. Alors. Les communistes influencent la politique étrangère. Les communistes se considèrent souvent comme partie intégrante d'une révolution internationale. Et notre décision de les associer à notre gouvernement a suscité l'attention de bon nombre de leurs alliés internationaux. Les représentants des partis communistes entretiennent des liens étroits avec les nations qui vont abandonner notre forme de gouvernement en faveur d'une dictature du prolétariat. Des liens qu'il nous faudra peut-être reconnaître en matière de politique étrangère française pour conserver leur soutien. Pourquoi je vais accepter ? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Moi, que les Russes, ils m'aiment bien. Je suis pour. Construction. Parfait. Alors. Moment d'hésitation. Là, j'ai un malus de 0,48. Ici, je... Il faudrait que je recrute Jenny. Hum... Charron, je les ai tous, c'est bien. Compagnie. Je vais me faire la compagnie du génie. Parce que le génie, ce sera important pour la France. Du moins, en début de guerre, si je peux résister à l'attaque allemande, ça serait pas mal grâce à ces compagnies du génie. Sinon, au niveau des constructions... Maintenant encore, 145 jours. Ouais, ça, ce sera fini avant que j'aurai... Avant de pouvoir recruter un nouveau conseiller. Du coup, j'ai bien fait de recruter mon conseiller plus 10% en construction d'usine militaire. Soutenir la gauche. Joie. Et bien, nous allons faire tout de suite, rétourique de gauche. Parfait. Nous avons donc maintenant, plus 0,20. Le parti communiste va donc, devenir de plus en plus populaire. Ah bah voilà, guerre civile en Espagne. Quelles sont les... Alors, une guerre civile a éclaté en Espagne. Plusieurs généraux déterminés à renverser le gouvernement de Madrid, dont il y a un prononciamento. Je ne l'ai jamais fait espagnol, désolé. Ok, elle a répondu une grande partie de l'armée espagnole. Cette faction nationaliste de droite occupe une grande partie de l'Espagne, y compris les territoires d'outre-mer. Tandis que des troupes de loyalistes et de volontaires se sont rassemblées autour du gouvernement républicain de gauche. Bien décidé à se battre jusqu'au bout. La bataille pour l'Espagne a commencé. Ok. Mais est-ce qu'on va pouvoir devenir communiste avant que l'Espagne ne s'effondre ? Ceci est la grande question. Oh yes ! Refondre des accords de Matignon. Suite à la récente signature des accords de Matignon, notre industrie s'est née plus en mesure de rivaliser avec l'Allemagne. Au fil des jours, notre capacité de production perd du terrain. Certains propriétaires d'usines ont déjà commencé à renégocier des termes des accords de Matignon sans réelle opposition de la part des ouvriers. C'est pour nous l'occasion d'annuler officiellement les nouveaux droits acquis par les ouvriers. Mais ce faisant, nous prenons le risque qu'ils se retournent une nouvelle fois vers le parti communiste français pour soutenir une autre grève. Ne pas toucher aux droits des ouvriers et optimiser le rendement actuel qui contribuerait à reconnaissir le peuple français, ce qui profiterait à tous. Alors, au fil du temps, notre efficacité retrouvera son niveau passé. Unité nationale plus 5% Ou alors, je deviens communiste. Unité nationale plus 5% C'est pas ce qu'il y a de plus utile quand on joue la France. Étant donné que mon but, c'est parce que bon, on n'est pas à 5% près lorsqu'on joue la France. On risque de s'effondrer dès qu'on perd Paris. C'est pas 5% qui vont me sauver. Et de toute façon, je ne tiens pas à se perdre Paris. Je compte justement devenir communiste. Et communiste, ça va me donner des bonus fort intéressants de production. Du coup, on va retirer l'esprit national, le corps de Matignon, l'évolution de la popularité des communistes, plus 8%. Boum ! Ça veut dire que la France, le parti communiste, il est majoritaire. Et du coup, il ne devrait pas tarder à ce que je devienne la France communarde. Je trouve que c'est nul comme non, France communarde. Ils auraient pu faire mieux. C'est un peu désolant comme non. Bon, en tout cas, on peut déjà voir que cette poche ici au niveau de Bilbao se referme très vite, c'est logique. Mais je vais enfin pouvoir devenir communiste. Les communistes exigent un référendum. Les idées marxistes ont dû le jouer en France il y a bien longtemps. Mais ce n'est que très récemment qu'elles sont revenues en force sur le devant de la scène. Le mouvement est passé de la théorie à la pratique. Ouvriers mécontents et figures influentes lui apportent leur soutien. Les communistes parlent de conscience de classe, le parti radical, d'émoutes et de trahison. Ne croyant guère à la volonté d'Edouard Daladier de mettre en œuvre les réformes qu'ils exigent, les communistes qui se font le plus entendre en appellent à un référendum immédiat afin de destituer le gouvernement actuel. Nous sommes en mesure d'inverser un tel mouvement de masse, à défaut de quoi nous nous exposerons à une méthode communiste de destitution plus populaire, la révolution. Ben non, on va accepter. Acceptons. Boum ! France communard. Et c'est Maurice Thorez qui est notre chef. Bien, alors de suite, je vais prendre 4 unités blindées. Pourquoi 4 ? Parce que c'est le nombre d'unités que je vais pouvoir envoyer comme force de volontaire. Et on n'est pas à 4 près. Moi qui vous le dit. Alors, je voudrais mes chars de combat. Ça fait 240 chars, ok. Ici, je suis à 240. 240. 240. Ici, c'est pas pareil. Et là, j'ai pas les 240. Ok, faut que je prenne ces... Toc, 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 et toc. Boum ! Oh zut, alors. C'est la fin du premier épisode. Eh ben, en un épisode, on sera devenu communiste. Et dans le prochain, on va aller soutenir l'Espagne républicaine afin de battre l'Espagne nationaliste. Et si on y arrive, ce sera bien plus de troupes qui pourront venir se battre contre l'Allemagne. Étant donné que je n'aurai pas à protéger les Pyrénées. S'ils gagnent. Et j'ai intérêt à gagner. Sinon, ce serait la merde. Bon. On va y envoyer le général Alphonse Juin, en tout cas. Étant donné qu'il a le bonus des blindés, et il est devenu niveau 4. Je n'aurais plus envoyé le général de Gaulle, mais sauf que ce dernier n'est que niveau 3. Et en tant que niveau 3, il n'a que plus 15% de bonus en attaque et en défense. Alors que le général Juin, lui, en a 20. Et ça, c'est plutôt conséquent, quand même. C'est 5% de différence. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode. Je vous dis à plus. Portez-vous bien. Au revoir. C'était nul comme ça, non ? Allez, à plus les gens.